bien le bonjour allez les nouveautés se prépare un macassi ouais on leur dit qu'est ce qui se prépare et ben oui le grand départ la suite du projet on va vivre ça ensemble mais pas avec toi mon petit chat pas la première étape allez je te reçois là en plein dans le vent j'espère que tu vas m'entendre attends je me rapproche un peu il ya du vent il fait gris aujourd'hui je pense que demain ça va pas être beaucoup beaucoup mieux mais là c'est le jour du départ le jour du départ pourquoi tu t'en doutes alors j'ai préparé la voiture qu'est ce que j'ai fait la voiture elle est voiture prête pour demain le grand départ qu'est ce que j'ai fait et ben déjà les pneus c'est bon ils sont gonflés correctement j'ai pas fait le plein puisque je vais pas mal rouler en espagne donc je remettrai du gasoil en espagne j'ai contrôlé donc niveau d'huile c'est bon les essuie glace c'est bon le lave glace c'est bon aussi tout va bien et oui ma petite cossie demain je pars et oui c'est la première fois qu'on va être séparés depuis tant d'années alors j'ai essayé de ne pas traîner et oui mon petit chat alors bien sûr elle ne va pas rester seul j'ai mes amis là qui vont s'occuper d'elle donc ils vont s'occuper d'elle ils vont la chouchouter ils vont rester un peu ici voilà ils vont rester ici pour s'occuper d'elle de faire acte de présence lui faire des gratouilles pour la chouchouter quoi pendant que moi ben dès demain matin je pense que je vais partir très tôt je pars pour et ben ça y est je pars en france je vais récupérer la remorque et est ce que je suis un peu stressé ben oui bien sûr c'est une nouvelle aventure c'est plein de nouveautés je reste très très positive malgré que on m'a fait savoir qu'il y avait deux équipes on m'a fait savoir qu'il y avait l'équipe des pours et l'équipe des contre mon projet de remorque d'aménagement de remorque alors bon ben je vais m'éloigner au maximum de l'équipe des contre pour ne pas avoir de mauvaises énergies autour de moi et garder que les énergies positives ouais 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 il vaut mieux un macacine elle est juste là elle elle sent qu'il ya quelque chose qui se prépare en tout cas il ya du vent j'espère que le micro va bien prendre ça y est le début du voyage je t'embarque avec moi inquiète je vais pas te faire voir trop la route ce sera pas rigolo sinon en tout cas c'est parti j'avais prévu de partir à 7 heures il est 6 heures donc je suis bien contente j'ai laissé toutes les petites affaires à cassis je sais que mes amis vont s'occuper d'elle super bien ils aiment beaucoup cassis un conduire enfilement c'est évident bon je me fais pas de soucis pour la route je me fais du soucier pour cassis comme c'est la première fois qu'on est séparés comme ça bon mais y'a pas de raison je sais que les amis vont bien s'occuper d'elle let's go et et le jour se lève en fait je t'ai pas dit le programme et oui alors nous sommes au portugal nous allons en france 1400 kilomètres on va le faire en deux fois tranquille cassis n'est pas là donc je vais pouvoir aller à l'hôtel au moins un grand plaisir c'est tellement tant que je peux aller à l'hôtel et puis ensuite et ben le lendemain on fonce et on va chercher la remorque et on redescend alors comme je t'ai dit j'ai pas mis beaucoup beaucoup d'essence je ferai le plein en espagne et ouais c'est toujours plus intéressant je te souviens droit au portugal j'ai payé un euro 58 c'est à intermarché que je trouve toujours le plus intéressant on va voir en espagne combien c'est j'ose même pas imaginer combien c'est en france mais bon comme on passe par l'espagne on va profiter de l'espagne je suis contente que le soleil soit là mais vu qu'on va à l'est et que monsieur se lève à l'est on va encore tourner on va être face au soleil il ya ça va être chouette en tout cas il fait beau ça c'est génial bon petite pause là c'est sûr que je suis fatigué c'est que j'ai pas l'habitude de me lever sitôt bon là j'ai bien roulé je me fais une pause enfin j'ai trouvé cet endroit là voilà attends je te montre un peu voilà bon c'est pas c'est un peu crado là bas mais bon on s'en fout simplement pour faire une pause ça fait du bien donc là il me reste environ une trentaine de kilomètres pour arriver en espagne et puis après je continue de monter tranquillement mais là j'aime bien me dégourdir un peu les jambes toutes les deux heures quoi à peu près ouais je suis vachement sérieuse quand même vachement sérieuse toutes les deux heures à peu près je m'arrête me dégourdir les jambes je marche je fais quelques petits exercices pour bouger les gambettes ça fait du bien bon en tout cas c'est sympa là il fait beau c'est bien parce que là quand je suis partie pleuvait et là il fait beau il fait frais mais il fait beau enfin bon c'est bonheur là ouais c'est 9 heures et oui c'est encore bonheur c'est pour ça nous sommes en espagne et on se prend une heure et oui une heure de plus ah j'aime pas dans ce sens là j'aime mieux dans l'autre sens où je perds une heure et là je prends une heure alors la neige ça me fait pas du tout du tout rêver en plus touran n'est pas du tout équipé alors vite vite ailleurs que la neige j'ai trouvé un hôtel un peu après bourgos ça va il était temps fatigué la route quand même même si je roule tranquille ça stresse salle de bain bon parfaite il ya l'essentiel propre belle douche du linge de toilette une belle douche ça j'en rêve d'une belle douche bien chaude en plus c'est joli j'aime bien le style là voyons voir un peu la chambre je te présente ah c'est sympa ça va en plus ça a l'air bien au calme ça ça m'a ça ça m'a bien plu télévision ben non merci comme d'hab il y a même une piscine si jamais tu venais en été oui très très calme pas un bruit de route j'ai pleinement profité de la douche j'ai pris une longue douche bien chaude j'adore ça après avoir conduit comme tu l'as vu c'est un hôtel bas la chambre était super salle de bain impeccable linge de toilette super aussi il ya plein 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 d'hôtels comme ça complètement indépendant en espagne je te le dis au cas où un jour ça t'intéresserait moi je ne réserve jamais bon ça fait très très longtemps que je les pratique bien sûr pendant que j'avais le camping-car pas du tout et tu es très bien accueilli la plupart du temps il ya un restaurant à côté juste à côté ou dans l'hôtel bon moi je m'en suis pas servi je voulais pas de petit déjeuner non plus je limite quand même les frais j'ai payé 40 euros et je trouve que c'est impeccable ça vaut le coup donc si un jour tu as envie de te balader en espagne sans réservation n'hésite pas parce que même en haute saison il y a toujours de la place là nous commençons à être bien au nord de l'espagne les nuages gris le froid toujours là pas grave on roule bien en plus tu as vu il n'y a pas grand monde sur la route c'est très bien allez on va atteindre la France tranquillement ah je me fais une petite pause au milieu des arbres j'adore les arbres et nous sommes en France on a bien roulé là on n'est pas loin d'Agin je vais me poser je vais me trouver un hôtel pas loin d'Agin puisque demain matin de bonne heure puisqu'ils ouvrent à 8 heures j'aimerais pas traîner je vais à la carrosserie Petraco alors exactement c'est à Colerac Saint Cirquille et là je ferai enfin la connaissance de ma remorque et des deux personnes à qui j'ai eu affaire c'est à dire Kelly et Monsieur Petraco directement ah j'en prends plein les yeux et en plus il fait beau waouh ça fait plaisir d'être en France je joue ma chauvine là tant pis comme hôtel j'ai trouvé un ibis budget bon la chambre à l'essentiel ça fait un peu chambre d'ado j'aime bien c'est marrant bon il y a l'essentiel voilà je te fais voir par contre bon au niveau du prix c'est quand même 60 euros je voulais aller au Kyriade et au Kyriade il y avait personne et on n'arrivait pas à réserver il y avait d'autres gens qui essayaient de réserver avec la carte on n'y arrivait pas donc tant pis je suis venue à l'ibis budget tant pis mais en tout cas c'est très bien voilà il y a l'essentiel c'est propre c'est parfait pour ce que j'en fais deuxième jour qui se termine en douceur le voyage a été beaucoup plus court aujourd'hui mais bon ça se ressent les deux jours de voiture voilà tu dois trouver que j'ai une petite mine c'est normal je suis quand même fatiguée la tension de la conduite il n'y a rien d'exceptionnel on connait tous ça donc là c'est la fin je suis tout près d'Agen tout près de la remorque donc de matin à la première heure je vais chercher la remorque voilà et ensuite le temps des papiers le temps de prendre connaissance de la remorque je reprends la route rebelote là en descente avec la remorque l'aventure continue bon une télévision française bon pour une fois elle est va je vais quand même l'allumer voir ce qu'il y a comme programme parce que vraiment moi qui regarde jamais la télé peut-être que ça va ça va m'amuser ça va m'amuser en tout cas ça a été c'est 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 pas une aventure exceptionnelle mais ça me fait tout bizarre parce que je me rends compte que je regarde je fais attention si Cassie est là où elle est j'ai tellement l'habitude de savoir où elle est en permanence même si elle dort quoi je la laisse tranquille mais savoir où elle est lors du repas ce matin en me réveillant d'habitude quand dès que je commence à bouger Cassie elle saute près de moi puis en patapon elle veut ses gratouilles et tout voilà et là ça fait tout drôle le sens d'elle je fais tellement longtemps que je vis avec elle que là c'est tout vide tout vide tout vide troisième jour et ben ça y est je vais chercher la remorque je suis contente un peu d'appréhension bien sûr mais tellement contente ça c'est génial vraiment vraiment génial en tout cas j'ai vraiment un bon coup là puisqu'il fait beau donc quand je vais réceptionner la remorque et ben il fera beau je pourrais être dehors pour réceptionner tranquillement la remorque ça va être sympa vraiment sympa je suis très 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 contente ça s'annonce super bien alors là j'achète une remorque de bon qu'est-ce que vous en pensez de ces remorques à aménager comme j'ai envie de faire à aménager et ben il faudra voir quand elle est aménagée non mais ça crée volume et ça crée confort au niveau des suspensions au jour d'aujourd'hui c'est les meilleures suspensions qu'on a ça s'appelle des suspensions pullman suspensions séparées et ça fait que le matériel ne bouge pas dedans bon et à votre avis est-ce que quelqu'un comme moi qui n'a jamais conduit une remorque apprendre à conduire et manœuvrer surtout manœuvrer c'est compliqué non il faut y aller doucement voilà c'est comme tout il faut faire une fois la chose et après on sait faire non non elle n'est pas courte donc une remorque qui n'est pas courte est plus facile à manœuvrer qu'une remorque très courte ouais elle se met à portefeuille une remorque très courte que celle-ci vous allez voir dans le rétro quand on la voit partir avec les petits éclairages derrière comme il y a sur les led vous allez de suite le voir que la remorque part et vous allez redresser bon d'accord ok qu'est-ce que je voulais dire oui des remorques comme ça vous en avez régulièrement si jamais j'ai des abonnés qui en veulent tout le temps tout le temps d'accord pas forcément un stock parce que ça va ça vient le camion qu'on a rentré il est déjà il n'aura surtout qu'une remorque donc c'est du produit c'est au jour d'aujourd'hui les meilleurs vingt-temps d'accord merci monsieur merci beaucoup monsieur en fait j'ai oublié de dire j'ai acheté des supers antivols alors là on ne les voit pas là il y en a un et sur les conseils d'un ami j'ai pris des supers antivols que monsieur Petraco a de suite mis et m'a fait voir comment faire il y a un petit cadenas qui est livré avec la remorque il se met là alors ce monsieur c'est monsieur Petraco le patron je vous le présente parce qu'il est super sympa donc vous pouvez venir le voir sans hésiter merci bon il est sympa mais il est efficace aussi il faut les deux quand même donc là il est en train de mettre l'adaptateur pour l'électricité là vous savez ce qu'il m'a fait faire ce homme là il m'a fait manoeuvrer en marche arrière bien évidemment ah vous vous sauvez là mais ouais mais c'était bien mais là il m'a bien vue quand même on a bien rigolé alors vous avez vu monsieur Petraco maintenant vous voyez la voix, le sourire que vous aurez au téléphone Kelly bonjour qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à tout ça ? et bien je suis bien contente de vous connaître enfin voilà d'avoir un visage sur un prénom parce que voilà j'ai été voir la page d'ambre et effectivement voilà très ambitieux tous ces projets très dynamiques et puis si vous regardez depuis 2017 non j'ai regardé les dernières oui les dernières les récentes ben là maintenant vous allez pouvoir suivre parce que monsieur Petraco je lui ai dit que quand j'ai filmé l'aménagement avec mes potes et tout c'est bien mais on voit l'avant on verra l'après pendant c'est bien exactement puis sûrement vous aurez d'autres personnes parce que les remords de bons là maintenant il y a une société française qui les aménage d'accord mais seulement c'est minimum 15 000 balles oui 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 non non à moindre coût je pense qu'on peut faire quelque chose de bien voilà exactement vous allez être l'exemple même voilà je vais tenter on m'attend ça y est c'est parti là derrière elle est là la maison à roulettes bon je suis un peu tendue mais il m'a bien surprise en voulant que je manoeuvre mais il a bien fait hein il a bien fait on a bien ri vraiment très très sympa les deux là très très sympa bien 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 bon j'ai les antivol j'ai tout j'ai les papiers j'ai tout allez c'est parti bon les premiers kilomètres et ben c'est exactement la même chose que quand j'ai eu le camping-car la première fois et ben j'ai tout doucement je passe dans les villages très doucement tant mieux ça me va très bien je me pose même la question si je vais prendre l'autoroute ou pas tellement j'ai pas envie de rouler vite non quand même pas non je vais quand même prendre l'autoroute ça ira plus vite que toutes les petites routes vers la frontière on démarre par des petites routes je te garantis que la remorque je la sens derrière quel temps magnifique oh là là mais qu'est-ce que ça fait du bien waouh en compte je roule à 60 bon c'est limité à 70 j'ai mieux y aller doucement bon le monsieur quand même m'a dit que je m'étais bien débrouillée je suis contente super bon première étape récupérer remorque c'est fait maintenant deuxième la ramener pour information quand même moi j'ai pris la remorque modèle donc de bon la roadster 400 il existe d'autres modèles plus petit où on ne se tient pas debout à l'intérieur mais qui sont aussi pas mal qui sont pas mal du tout facilement aménageable et il existe bien sûr plus grand il existe aussi avec double essieux pour ceux qui ont le permis et après savoir quoi prendre bon moi j'ai mis pas mal de temps à y réfléchir mais vraiment si jamais ça t'intéresse tu peux toujours téléphoner donc à Kelly demander conseil à monsieur Petraco qui est vraiment on sent le professionnel de ce type de remorque et il a répondu à beaucoup de beaucoup de questions par rapport à l'aménagement etc on sent que bon voilà quoi il a l'habitude donc si jamais ça t'intéresse n'hésite pas à les contacter pour faire ton choix de ta remorque à toi avec le type de d'aménagement que tu veux faire ton permis et puis ton envie de voyage quoi alors un truc là qui me rassure bien c'est les feux de gabarit feux de gabarit là juste au dessus de la roue je trouve ça excellent comme ça ça me permet de bien bien voir j'ai réglé mes rétros un petit peu plus bas pour voir les roues et avec le feu de gabarit c'est super ça me repère encore plus vous voyez parce qu'avec ce temps de grisaille le petit feu il est bien voyant voilà de l'autre côté moi j'ai baissé un peu mon rétro j'aime bien comme ça comme ça je vois bien chaque roue de chaque côté comme c'est un petit peu plus large que la voiture c'est pas mal puis au moins je vois bien je vois bien où elle est comment elle se comporte on roule bien je profite du beau temps là ça y est je suis en Espagne on a bien bien roulé bon bien sûr je suis un peu tendu donc ça me fatigue beaucoup plus je me fais une petite pause là bon de temps en temps bien sûr je t'ai dit je me fais des pauses toutes les deux heures j'en ai bien besoin là je veux aller après salamanca plus loin que salamanca pour me poser ça y est on est arrivé après salamanca j'ai trouvé un hôtel la dame de l'hôtel m'a dit de me garer comme ça donc demain marche arrière obligatoire j'espère qu'il y aura pas trop de monde elle m'a dit de me mettre après à côté du petit camion bon de toute façon c'est pas lui qui va me gêner j'espère que demain il n'y aura personne et voilà la chambre bonjour le tableau je découvre en même temps que toi tu vois j'ai même pas ouvert les rideaux encore oh c'est très joli la salle de bain oui j'allumais la lumière quand même pour qu'on voit mieux impeccable une grande douche toujours un grand plaisir pour une grande douche oh là là ça c'est mon vrai bonheur après avoir roulé après avoir détendu je le dis je redis mais une bonne douche chaude qu'est-ce que ça fait du bien et ben je vais pas utiliser la pendry mais bon il y a toujours ça allez voyons voir la vue ouvrir tous les rideaux on donne sur le parking donc ça c'est très très bien il y a une moustiquaire la fenêtre ah je vois tout râne je vois pas la remorque ah c'est un tout petit peu je regarde même en pleine nuit avec la moustiquaire on voit pas grand chose et je n'ai pas oublié de mettre les autres antivols mais je te ferai voir tout ça une autre fois le jour 4 démarre avec moins 3 dehors oui oui c'est le pare brise touran bien gelé après pas mal d'eau sur le pare brise j'ai vite fait gratter parce qu'avec l'eau ça a pas mal enlevé déjà ça commençait à bien dégeler et on est reparti donc j'ai manoeuvré tout en douceur il n'y avait personne l'examinateur monsieur Petraco n'était pas là oui 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 j'avais l'impression d'avoir un examinateur de de permis de conduire quand il était assis à côté de moi pendant que je manoeuvrais c'était trop marrant mais là j'ai manoeuvré toute seule c'était bien bon bien sûr c'était facile il fait soleil donc je languis de rentrer et en tout cas je suis bien rentrée la remorque elle est bien rentrée touran elle a assuré comme une bête bah oui je l'appelle touran parce que j'aime bien son nom et je ne te filme pas l'arrivée parce que tout simplement ben à partir du moment je sais pas j'ai passé la frontière portugaise je me suis hyper détendue hyper relâchée j'avais l'impression d'être chez moi et au fait pour info j'ai pris la route plus longue par séville mais c'est un vrai bonheur c'est un vrai bonheur ça roule super bien et il y avait du monde mais ça a très très bien roulé je suis arrivé au verger Cassie était très heureuse de me voir il y avait des amis qui m'attendaient aussi ça a fait du bien et je te dis la suite au prochain épisode pas dans un road trip autrement je te dis tout simplement prends soin de toi ciao ciao ciao